bonjour à tous bienvenue sur le montage de torkan je suis torkan aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo avec double numéro le numéro 25 et le numéro 26 allez on est parti alors pour ce numéro 25 une très grosse pièce ouais très grosse pièce elle est juste à côté de moi qu'est ce que je voulais dire dessus on s'est posé des questions vous m'avez posé des questions à savoir si c'était une pièce plastique ou pièce métal bon certains qui ont déjà eu le numéro auront la réponse pour les autres on va voir ça tout de suite après donc voici notre pièce petit pas à pas mais cette fois ci petit pas à pas qui fait qui fait quand même plaisir parce que bon vu vu la taille de la pièce on se dit bon voilà on a un super numéro enfin je trouve allez toujours voyage en temps sur cette deux chevaux sur la marque citroën voilà on a toujours de très très belles images modèle modèle unique notre dodoche dodoche taxi ah bah ah ouais je sais pas où c'était mais ça devait être sympa voilà ah oui la dodoche fourgonnette décapotable et hop je passe ici et le numéro 26 le numéro 26 oui sur cette vidéo c'est cadeau ces deux numéros allez bah en fait c'est tout simplement la suite de la pièce numéro 25 donc le châssis châssis oui c'est le châssis oui donc le châssis à la fin de cette vidéo et bien on aura à peu près une idée de de la longueur totale de cette maquette donc détail des pièces petit pas à pas aussi voilà on va avoir quelques petits détails à installer et surtout voilà le détail enfin le résultat final avec oui je pense que ce sera la la longueur la longueur totale ou tout au moins une bonne estimation de cette longueur de véhicule au 1 6e de mémoire oui je crois que c'est la première fois que je fais je fais un modèle au 1 6e voilà donc hop toujours notre fascicule qui nous explique toujours cette histoire de citroën et aussi de la deux chevaux ça avait un ça avait un intérieur assez particulier quand même voilà et hop pour le numéro 27 et bien on va faire le pare-chocs arrière donc on avait le pare-chocs avant on aura le pare-chocs arrière voilà bah écoutez vous savez quoi on va enfin découvrir le détail des pièces donc voici cette pièce et c'est du métal oui donc pièce métal a fait son poids franchement a fait son poids c'est du costaud non franchement ça fait plaisir c'est vrai que quand il y a un des abonnés qui m'a demandé si c'était du métal si j'avais déjà reçu la pièce savoir si c'était du métal ou du plastique parce qu'il avait entendu dire que c'était du plastique franchement ça m'a fait peur non 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 on a une pièce métal métal et massive franchement ouais très très content donc voici hop la pièce principale un petit sachet donc ici avec des des détails qu'on va venir installer dessus et puis un petit sachet de vis ds06 donc ça c'est pour le numéro 25 allez on va enchaîner avec le numéro 26 donc numéro 26 la deuxième moitié de ce de ce châssis pareil pièce métal la peinture et franchement bon vous allez me dire c'est que du noir mais c'est très très bien réalisé ça fait plaisir moi je vous dis ça fait plaisir d'avoir des pièces comme ça dans les mains c'est vrai que depuis le début de la collection on a des toutes petites pièces très très peu de montage là bon ben voilà ça fait ça fait quand même relativement plaisir hop on la pose de côté pareil que sur le numéro 25 donc nous avons des détails des ohlala c'est l'émotion des détails à venir installer ainsi que peut appeler ça des équerres enfin qui va venir sur les côtés pour solidifier les deux parties ensemble et nous avons aussi des v des vis ds02 voilà bah écoutez vous savez quoi on passe au montage donc alors on va dire en préchauffage on nous présente la position exacte donc de cette pièce ceci est c'est l'avant de la pièce et là c'est l'arrière de la pièce pour bien de le préciser alors en étape une on va venir récupérer la pièce 25 b qui est ce cette petite pièce donc en dessous on a trois picots en forme de triangle un trou au centre et on va venir à cet endroit donc on retrouve nos trois trous pour les picots et le trou le trou du centre hop donc voici la position exacte alors donc vous avez un espèce de creux sur la pièce qui va en diagonale vers la gauche bas gauche voilà donc ensuite on vient prendre une vis donc ds06 et au plein centre on vient visser notre vis je suis en train de me dire que j'aurais dû mettre de l'huile voilà donc ça c'était notre étape une en étape deux bas tout simplement on retourne et on fait pareil on met la pièce de l'autre côté et on met une vis pour maintenir le tout voici qui est fait donc hop nos deux pièces comme on peut le voir ici sont installés voilà allez on va passer donc à l'étape 4 étape 4 donc nous avons ces deux pièces ci alors elles sont notées donc avec un l et un r alors on va prendre dans ce sens ci et on va prendre le côté donc r pour venir de ce côté ci parce que j'ai bien fait le r oui c'est ça et là ce que je trouve un peu bizarre c'est que c'est juste à emboîter bon ça a l'air de tenir mais il n'y a pas de vissage ça fait un peu bizarre quand même et on vient de l'autre côté et on fait pareil on l'emboîte voilà marrant parce que au centre il y a quand même un trou ça fait bizarre mais enfin bon donc voici qui est fait et qui clôture ce numéro 25 voilà allez on met la pièce pas trop loin et on va enchaîner avec le numéro 26 donc première étape de ce numéro 26 on va venir alors je vais pousser tout ça faire un petit peu de place voilà on vient récupérer donc nos deux moitiés donc là pas de mystère tout simplement ici nous avons des oeillers avec des trous ici nous avons des picots on vient emboîter les deux l'un dans l'autre comme ceci voilà donc ça tombe à peu près bien donc cette fois-ci je vais pas faire la même bêtise je vais préparer mon huile on prend donc deux vis DS02 déjà dans un premier temps et on vient les placer ici au milieu un peu un peu un peu un peu bon alors moi j'ai un petit problème avec cet endroit là puisqu'en fait au lieu que ça fasse un rond ça me fait un léger ovale et du coup ça veut pas rentrer ça veut pas rentrer je ne peux pas mettre la vis non plus alors défaut de la pièce j'espère que je suis l'un des seuls enfin vous n'aurez pas ce problème là je vais essayer de trouver une solution un petit peu après bon on va continuer quand même notre montage on va passer à l'étape 2 l'étape 2 bas qui va risque de poser problème puisque on va venir à cet endroit ici et de l'autre côté et on va mettre les deux équerres donc je vais commencer directement par le côté qui a un problème comme ça je serai fixé on prend notre équerre et là forcément vous voyez j'ai un super décalage et mon équerre ne va pas rentrer voilà bon il n'y a pas faut que je trouve une solution bon bah voilà alors du coup parce que j'ai fait la pâte qui me posait problème bah j'ai pas réussi en fait à arrondir ce que c'est vraiment trop costaud je l'ai avec une pince je l'ai légèrement légèrement relevé et puis bah là du coup c'est bon j'ai plus de décalage j'ai plus à rentrer visser un petit peu bon c'est pas visser à fond du coup mais au moins voilà ça tient donc on va repasser à notre étape 2 qui consiste à venir mettre cette rontoise à cet endroit donc là du coup c'est nickel elle se place sans problème on prend nos vis et on met donc une vis de chaque côté voilà donc la première pièce est posée bien sûr on retourne et on fait pareil de l'autre côté voici qui est fait alors en étape 6 on vient donc de ce côté je regarde de l'autre côté non donc c'est bien de ce côté on prend notre pièce 25 f qui est celle ci donc elle a un trou un picot à l'arrière et deux petits picots deux petits picots qui sont ici alors les picots justement ils vont vers le bas de toute manière on peut pas se tromper puisque les deux trous ne sont pas les mêmes donc il n'y a pas à se tromper et on va prendre une vis ds02 hop je pose ça un petit bain d'huile à ma vis parce qu'on visse dans du métal et on visse notre vis à cet endroit voilà qui est fait ok alors étape suivante nous avons nos deux pièces qui sont ici donc elle aussi eh ben elles sont notées normalement l et r je cherche oui donc là voilà donc ici en bas à droite on a notre elle est logiquement voilà en bas à gauche on a notre air donc là on va mettre le côté à cet endroit comme ceci donc pareil que de l'autre côté c'est juste à venir emboîter et on va passer de l'autre côté à l'opposé et on va mettre le côté elle on aligne les picots dans les trous et on emboîte donc voici qui est fait les deux pièces sont installées et voilà allez je range mon huile on va mettre ouais là du coup obligé de faire ça pour recadrer le tout et voilà et ben écoutez regardez la taille la taille la taille tout simplement de de cette bête on va l'appeler la bête et là déjà je sais pas au final combien elle va peser mais déjà rien que ça c'est impressionnant c'est impressionnant voilà la taille approximative de de cette deux chevaux spot je suis impressionné je suis impressionné et impressionné et je commence à me demander où c'est que je vais pouvoir la placer bon enfin on est parti pour encore deux ans oui deux ans en gros on a déjà fait un petit quart on va dire allez on a encore une année et demie un petit peu moins peut-être pour trouver une solution lui trouver une place ou ou déménager je crois que déménager il va falloir enfin bon ça c'est une autre histoire voilà bon et ben écoutez on a une belle taille une belle pièce cette fois-ci on a fait quand même un beau montage voilà voilà je suis ravi allez il me reste plus qu'à vous dire à très bientôt pour de nouvelles vidéos pensez à vous abonner à liker commenter quant à moi je vous dis ciao ciao